Musique Bonjour Ravel Grandsart, alias Manukin. Vous êtes artiste, auteur, compositeur, interprète. Oui, c'est ça. Originaire de Cambrai. C'est ça, originaire de Cambrai. Je suis nain Cambrai en fait. Donc depuis quand faites-vous de la musique ? Alors je fais de la musique depuis toujours en fait, mais vraiment en tant que Manukin et de façon professionnelle depuis 2012. D'accord. Et donc quelles sont vos influences musicales ? Alors c'est du rock alternatif, pop-rock. Alors s'il faut citer un petit peu de groupes, Muse, 30 seconds to Mars, Make a Make a Romance, Sum 41, Linkin Park. Tout ce qui est vraiment rock US, donc en fait c'est très large. Des groupes peuvent très bien faire une chanson, balade acoustique, très calme, avec une ambiance. Mais c'est bien aussi de se poser, de toute façon. Voilà. Et aussi bien dans mes deux albums, de toute façon, des chansons qui vont vraiment mettre l'ambiance. Voilà. Donc du coup en concert, ça alterne. Ça bouge, voilà. Oui, ça permet. Moi j'aime bien en tout cas les groupes comme ça, ou les artistes qui savent alterner. Oui, qui savent alterner. Quand je vais à un concert, j'aime pas m'ennuyer. Donc j'aime bien faire la même chose quand je prends du mes disques en tout cas. Donc là justement, vous venez de sortir un deuxième album. Oui, c'est ça. La sortie c'était de mai 2015. Du coup, c'est tout récent. Donc combien de titres ? Alors c'est un mini-album. C'est un mini-album. On peut appeler ça un EP du coup. Il y a cinq titres. Cinq titres s'appellent Love & Fight. La particularité de cet album, c'est qu'il a été financé entièrement par les internautes. Alors celui-là, il a été entièrement financé par les internautes via le site participatif Ulule. Il y en a plein d'autres. Donc voilà, en fait, à la base, pour mon premier album, j'avais fait appel pour pouvoir juste financer le pressage en 2013. Et en fait, il se trouve que ça avait été surfinancé. Donc du coup, j'avais pu faire deux clips à l'époque. Donc déjà, c'était super cool. Donc pour le clip Miss You, les internautes, les Angels, comme vous les appelez ? Les Angels, oui. Donc on participait juste également au clip. Alors ils ont participé... De quelle manière en fait ? C'était un petit peu particulier. J'ai fait un appel. Moi-même, sur une petite vidéo démo, j'avais appelé aux Angels en disant voilà, si vous voulez participer à mon nouveau clip, etc. C'est l'occasion. Donc j'avais fait un peu le con pour montrer un peu comment on pouvait faire. Et là, j'ai reçu plein de vidéos. Voilà, donc les gens, c'était des fois 15 secondes, parfois c'était des longues vidéos. Mais voilà, un peu de tout âge et de tous horizons. Et vraiment, du coup, on a fait le montage et ça fait des résultats qu'on peut trouver sur YouTube. Vous êtes actuellement en pleine tournée avec le concert qui est prévu à Graveline le 10 septembre prochain. Oui, donc on a fait une tournée avec pas mal de dates, notamment, on a commencé en 2015 avec le théâtre de Poche. On a fait aussi la première partie de Coq Robin. La première partie du spectacle Naturia au Casino de Lille. Pas mal de places, Valenciennes, Nuit, en région parisienne. Et puis voilà, du coup, j'ai hâte de faire le concert le 10 septembre à Graveline. Avec en première partie ? Manoukine sera de passage à Graveline à l'espace culturel de Casquettaire le samedi 10 septembre pour un concert pop-rock. N'hésitez pas à réserver vos places au service culture ou le soir même du spectacle. Bon concert à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada